bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de christophe zbrojovka je vous propose aujourd'hui le démontage et remontage complet du cz p10 c voilà donc pour ce faire nous allons avoir besoin de quoi alors chasse goupille donc j'ai deux chasse goupille c'est des deux il me semble c'est ça 2 dont un que j'ai limé un peu pour qu'il soit un peu plus fin moi j'ai pris un forêt je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard il va me servir de chasse goupille maintenant si si vous en avez un bon je sais pas ça doit être du 1 et demi ou en tout cas voilà surtout qu'il soit long si vous avez un 2 mais qui est suffisamment long il est court je vous montrerai c'est quand on va démonter carcasse j'ai une pince que je vais utiliser pour pour enlever le le percuteur des montées le percuteur mon marteau côté nylon pour rien abîmer et après j'ai mon petit bloc un que j'utilise sur la fois que je démontre mes armes voilà donc pour commencer bien évidemment on enlève le chargeur on vérifie visuellement tactilement ok il est vide vous pouvez le voir c'est bon je peux commencer voilà donc je vérifie bien que la détente la queue de détente pardon et sur l'arrière vous savez tout se démonter normalement vous l'avez en général déjà tous lavé fait nettoyer pardon hop ok première phase jusque là tout le monde connaît j'enlève mon ressort de rappel de culasse alors je vais je vais mettre là comme ça vous verrez bien les pièces j'enlève le canon voilà jusque là tout le monde sait le faire pour enlever le percuteur alors on va zoomer un petit peu afin que vous voyez le mieux possible alors je donc vous voyez ici j'ai de me mettre de manière ce que vous voyez mieux vous avez la petite encoche d'accord avec la pince je vais la retirer vers l'arrière pour pouvoir enlever pour enlever ma plaque d'accord donc rien de très compliqué je prends je l'emmène sur l'arrière oui hop je la fais glisser et à partir de ce moment là je fais glisser ma pièce je la pose pour enlever le percuteur le bloc percuteur hop j'ai juste à la pousser comme puis voir hop et voilà alors à partir de ce moment là si vous voulez changer le ressort ceux qui veulent changer le ressort pour la pour pour modifier le poids sur la queue de détente c'est pas bien compliqué moi j'utilise mon petit bloc vous voyez donc j'ai mon ergot ici que je vais coincer pour qu'il ne recule pas d'accord j'abaisse mon ressort je vais bien voir hop et vous avez je vais vous montrer vous avez ces deux petites pièces avec ce petit jeu je vais appeler ça un fût d'accord hop hop voilà vous voyez je vais vous montrer le mieux possible c'est comme un petit bouchon coupé en deux une fois qu'ils sont mis l'un contre l'autre ils vous forment un petit cylindre voilà oui un petit cylindre avec pop hop je sais pas si je vais réussir à vous montrer c'est vraiment petit petit avec un petit rebord que vous avez ici en fait ils viennent se mettre de part et d'autre du percuteur d'accord et en descendant dans le ressort bon enfin bon je vais pas perdre trop de temps à vous expliquer vous avez très bien compris comment ça fonctionne on remet l'autre partie oui donc en fait ça vient se mettre mon percuteur d'accord oui donc ils viennent se mettre en fait de part et d'autre donc la corolle vers le haut hop l'autre je vais s'y mettre également bien décidément avec les gros doigts c'est pas facile voilà vous voyez voilà vous voyez voilà je vous le fais coulisser comme ça vous le voyez bien il est refermé et c'est lui avec le ressort va venir se coincer ici vers le bas et vient se referme coincer ici donc le ressort c'est lui qui le maintient fermé d'accord donc pour changer le ressort vous avez vu c'est extrêmement simple après pour ceux qui veulent aller plus loin c'est pas vraiment nécessaire mais bon à ce marif là vous arrivez bien à tout nettoyer vous pouvez pousser vous allez voir ici ça va sortir vous voyez vous voyez ça sort hop d'accord vous avez un ressort avec une patte j'essaie de vous montrer le mieux possible à échanger mon système de caméra donc c'est pas toujours évident vous qui vient se prendre vous avez un grand L qui vient se mettre sur cette patte ici et une petite partie qui vient se mettre à derrière après comme ceux qui ont suivi toutes mes vidéos je vous conseille si vous avez un doute n'hésitez pas vous faites des photos avant de démonter comme ça vous serez toujours sûr de pouvoir le remonter vous voyez des fois les vidéos c'est bien mais ça n'explique pas toujours vous voyez on voit ici une petite patte à la patte du ressort qui vient se mettre alors attendez donc ça se focalise sur le truc voilà oui on la voit ici vous avez cet insert qui vient une partie du ressort et l'autre qui vient ici moi je ne démonte pas bon après chacun fait comme bon lui semble alors pour démonter l'extracteur alors je ne vais pas le faire je je ne vais pas le faire on va gagner un peu de temps après ce que vous pouvez faire c'est aller sur le la vidéo que j'ai fait sur le démontage remontage du cz à shadow c'est exactement la même chose vous prenez votre chasse goupille vous l'insérez vous tapez vous avez un ressort qui vient en oblique d'accord une fois qu'il est en oblique vous allez voir ça se remet c'est hyper simple à faire ce qu'il faut faire attention alors ici c'est vrai que la seule différence c'est d'ailleurs je vais m'en apercevoir c'est que la goupille il ne faut surtout pas qu'elle dépose qu'elle dépasse pardon il ne faut surtout pas qu'elle dépasse vous avez le trou vous avez la marque il faut vraiment qu'elle vienne à rebond alors pour ceux qui l'enfoncent un peu plus vous prenez quelque chose de plat et en frottant il ne faut surtout pas que ça accroche si ça accroche ça veut dire que ça va taper à la culasse à la carcasse et là vous risquez de tout casser donc vous l'enfoncez vaut mieux l'enfoncer un peu plus que de le laisser dépasser surtout ne le laissez pas dépasser voilà donc c'est hyper simple vous avez un tout petit ressort qui vient se mettre juste dans la diagonale il vient se mettre en fait le ressort il vient comme ça hop vous voyez il vient se mettre comme ça il est hyper simple il y a un guide il y a un genre de petite cheminée si vous regardez la vidéo du CZ Shadow 2 systématiquement vous allez voir comment c'est fait c'est hyper simple donc on ne va pas perdre de temps là dessus d'accord donc là on va le remonter tout simplement donc je le remets dans son logement hop je remets mon ressort il n'y a pas de sens je le ressort ok je me remets en butée alors là faites attention que ça ne fasse pas vers le haut je remets ma première au début il se dit il se fout seul dedans il n'y a pas de elle vient se loger directement dans le ressort hop hop vous voyez je lâche et regardez en deux temps trois mouvements tout est remonté je reprends ma culasse je mets dedans hop pareil je remets vous voyez moi des fois avec le doigt hop ça suffit de faire reculer regardez hop hop j'insère de nouveau je le baisse hop oui ça se glisse tout seul comme papa dans maman et voilà c'est remonté je remets le canon ça je ne vous en prends rien là dessus je remets mon ressort le rappel de culasse à l'endroit c'est mieux hop c'est remonté on n'entend plus le chargeur bon pour ceux qui ne savent pas il n'y a vraiment rien vous avez l'ergot que vous abaissez on abaisse on fait glisser la plaque on met le doigt dessus sinon pareil voilà je ne vous conseille jamais de faire ça au dessus de votre tête voilà et ça s'enlève il n'y a pas de il n'y a vraiment rien de compliqué là dedans c'est surtout ceux qui ont des les talons de chargeur qui sont plats que vous voulez les mettre le plus 2 voilà donc là il y a rien de vraiment transcendant alors maintenant démontage de la carcasse vous avez une goupille deux goupilles trois goupilles quatre goupilles cinq goupilles les plus chantes enlever celle-là et celle-là elles sont vraiment 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 bien scellées dedans donc ce que je vais faire pour ne pas perdre de temps je vais les chasser et je vous montrerai après une petite astuce donc voilà qu'est-ce que j'ai fait j'ai chassé mes deux goupilles d'accord vous voyez elles sont ici alors si vous avez un long chasse goupille c'est très bien vous arrivez à les sortir si vous n'en avez pas il n'est pas suffisamment long comme le mien on peut le voir hop ça bloque surtout faites attention de ne pas évaser donc de ne pas abîmer ben vous prenez tout simplement j'ai vu ça sur internet c'est pas moi qui voilà un foré tout simplement vous prenez votre foré hop voilà hop chassé et voilà les deux goupilles sont chassées elles sont ici elles sont identiques donc vous voyez voilà donc je vais les mettre dans mon petit bac rouge hop j'ai mis pour ne pas les perdre ok ensuite je vais procéder j'ai enlevé cette goupille hop elle s'allait très facilement voilà ouais hop ouais elles sont différentes vous ne pouvez pas vous tromper vous avez la même largeur enfin la même longueur pardon mais il y en a une vous voyez hop et ensuite je vais enlever la goupille de la queue de détente elle s'en va toute seule aïe hop 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 dans celle-ci comme vous pouvez constater il y a deux petites gorges hop je ne sais pas si vous allez le voir vous en avez une ici et une là là on les voit voilà première des choses on va enlever le petit poussoir qui sert à enlever la culasse très simple vous voyez à l'intérieur vous avez je travaille à l'envers voilà vous avez ici cette petite gorge alors moi je prends une pince et en fait vous allez voir à l'intérieur il y a une petite pièce avec un ressort il suffit tout simplement de venir appuyer dedans j'appuie hop et je pousse de l'autre côté j'ai poussé regardez hop et mon oui il sort je vous montre j'appuie et je pousse oui il est sorti très simple après hop hop on va le bouger on va y aller un peu on va le soulager hop je relâche doucement voilà la pièce est sortie toute seule alors la pièce est constituée donc d'un petit renflement intérieur voilà on va mieux l'avoir vous voyez ici ici vous avez un petit creux c'est là que vient le ressort d'accord qui est poussé vers le bas donc en fait la pièce vient comme ça vous avez un ressort là et là vous avez le petit crochet c'est justement ce qui va libérer là de profil vous allez le voir vous voyez on le voit un petit crochet ça ça vient par l'arrière de l'arme quand vous allez le remonter et ça je vous le rappellerai tout à l'heure vous allez le voir à partir de ce moment là je peux enlever le bloc détente vous avez vu j'ai juste hop juste le soulever vers le haut hop je vous remontre je vous le remis je pousse vers l'arrière hop ça sort tout seul voilà alors à ce niveau là vous avez un ressort d'accord alors je vais peut-être approcher un peu plus la caméra voilà comme ça vous verrez peut-être mieux je voudrais faire ça depuis le début voilà vous avez un ressort et se ressort en fait on dirait une crosse d'accord la forme d'une crosse et il vient se mettre là derrière vous voyez ici le petit truc avec le doigt regardez je plie hop oui il sort j'essaie de vous montrer au mieux voilà vous voyez hop ici je suis dans l'autre sens il est sorti tout seul vous voyez voilà je l'enlève d'accord lui le crochet par le haut d'accord par rapport à la pièce qui se trouve comme ça voilà lui vient comme ça je pose pour enlever pas compliqué sans forcer comme un âne ça ne tient à rien comme je dis toujours il vaut mieux aller doucement vous voyez je hop oui à peine à peine à peine hop c'est deux petits ergots ouais ça s'enlève tout seul pas besoin de forcer comme un âne d'accord la pièce comme ça et comme ça encore une fois n'hésitez pas à faire des photos pour remonter d'accord je vous les tourne au maximum comme ça vous les voyez si vous n'avez pas eu le temps de faire des photos que vous puissiez le remonter voilà je vais enlever le bloc des tentes je pousse ma côte des tentes d'accord hop hop et je le tire donc j'ai soulevé et j'ai tiré vers l'avant et hop j'ai mon bloc des tentes alors le bloc des tentes dans un premier temps ce qu'on va démonter c'est l'éjecteur d'accord et il y a deux ressorts deux ressorts vous pouvez les voir ici et ici ils sont tenus d'un côté dans deux petits trous parce que les ressorts ont décroché et d'un autre côté il passe dans cette goupille que vous voyez en travers donc ce que je vais faire je vais chasser la goupille et pour éviter que les ressorts ne sautent je vais couvrir les ressorts avec mon pouce vous voyez j'ai couvert avec mon pouce d'ailleurs il y en a qui vient de tomber et voilà alors chose importante vous avez vu mes ressorts sont libres oui c'est sorti vous avez une petite pièce ici alors comment vous pouvez la voir vous voyez cette petite pièce elle fonctionne avec un ressort oui je vais vous montrer pour que vous puissiez voir au mieux je vais s'interiger sans m'éblouir sinon je ne vais pas pouvoir vous la montrer voilà je puis dessus vous voyez ça bouge à l'intérieur c'est ce qui va faire passer le queue la fin de la tringlerie elle s'enlève comme ceci elle a un sens d'accord le sens on va l'avoir de profil vous voyez vous avez un petit ergot hop voilà vous avez cet ergot la rouille va vers le haut de l'éjecteur hop et vous avez j'ai mal mis ma caméra là aujourd'hui je ne sais pas ce que j'ai fait je m'attire tout simplement voilà attention vous avez un ressort donne pas le perle ça vous permet de tout nettoyer vos pièces individuellement vous pouvez nettoyer toutes vos pièces comme ça et tout remonter hop une fois que c'est fait je la remets de suite pas besoin de voilà peut-être changer la manière de ma caméra voilà peut-être que ça sera donc vous avez ces deux ressorts que vous pouvez enlever voilà voilà et vous avez votre queue de détente avec voilà on va pas les monter il n'y a pas d'intérêt c'est juste un ressort qui se trouve qui se trouve à l'intérieur il n'y a vraiment rien de vous pousser ça part tout seul il n'y a vraiment pas besoin de forcer voilà donc si vous l'enlevez vous enlevez juste l'axe d'accord vous avez un ressort à l'intérieur c'est vraiment 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 pas compliqué donc là c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus donc maintenant donc maintenant il nous reste juste à démonter le poussoir de l'éjecteur du chargeur donc vous avez une goupille d'accord celle-ci et bien il suffit juste de la pousser vous voyez donc vous avez une petite une petite pâte qui est en forme de T je vais vous l'expliquer après donc je la pousse tout simplement hop vous voyez elle est sortie pareil elle est spécifique vous avez une large gorge au mieux voilà attention parce que là il y a un ressort je vais mettre le doigt j'enlève et je lâche doucement c'est pas un ressort qui a beaucoup de poussée mais bon il faut pour ne pas le perdre hop vous voyez il va s'est tombé tout seul alors si ça vous arrive je vais vous montrer comment le remettre ne vous inquiétez pas là la position exacte et là vous poussez votre vous voyez il sort tout seul hop et à ce niveau là vous avez un petit ressort que vous voyez qui est ici ouais il bouge hop on va pas l'enlever ça sert à rien alors si vous voulez le nettoyer hop hop pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout des choses on peut ça ne me pose pas de problème voilà je vais l'enlever de son logement le voici le voilà je le prends je vais le remettre de suite pour ne pas le perdre vous pouvez pas vous tromper vous avez son logement qui est dedans voilà je vais le remettre je l'enfonce et voilà je vais poser la carcasse elle est complètement démontée là elle peut être complètement nettoyée donc vous avez le ressort que je vous ai montré que j'ai enlevé que j'ai démonté vous avez cette partie cette partie d'accord et en fait pour bien comprendre le fonctionnement vous avez donc le ressort qui va venir pousser ici et le fait d'appuyer sous le poussoir va voyez comme c'est en forme de V ça va me la faire faire pivoter la pièce vers l'avant ce qui va me lâcher le chargeur d'accord qui vient ici dans le devant du chargeur hop voilà et quand vous hop hop il s'enlève